Musique Et bien salut à tous c'est Naxi et on se retrouve aujourd'hui pour un vidéo test 3 minutes montre en main sur Stickball sur Nintendo Switch C'est un jeu qui est développé par Gameswing qui est édité par Curve Digital C'est sorti le 20 décembre, ça coûte 19,99€ sur l'eShop C'est un jeu de dodgeball, comprend en français un jeu genre ballon prisonnier Dans lequel nous allons rediriger deux personnages Côté histoire, nos deux petits personnages sont des joueurs professionnels du ballon prisonnier Et ils ont perdu la précédente finale qui s'est déroulée l'année passée et ils vont essayer cette année de la gagner Dans le titre qui sera donc jouable en solo comme en co-op Alors bien évidemment c'est un jeu dans lequel je vous conseillerais d'y jouer en coopératif avec un ami Tout simplement parce qu'on est une intelligence artificielle qui va être capable de nous faire le meilleur comme le pire Donc moi je vous conseillerais d'y jouer en coop, c'est un titre dans lequel il va falloir toucher deux fois d'affilée un adversaire avec le ballon pour pouvoir le sortir Donc côté histoire, on va bien évidemment avoir des niveaux avec des pièges qui vont venir Mais ça sera bien moins fréquent que les niveaux lorsqu'on y joue en partie rapide Et c'est là que le jeu va prendre tout son sens Puisque en partie rapide, non seulement vous aurez donc deux adversaires ou plus à éliminer sur des terrains Qui seront jalonnés d'embûches j'ai envie de dire Mais en plus, lorsqu'on joue à ce mode là, les joueurs qui sont exclus de la partie Donc qui se sont fait sortir auront la possibilité de nous envoyer des pièges supplémentaires Des frisbees ou encore d'utiliser un canon à balle de tennis Ou encore d'utiliser tout un tas de petits accessoires Afin de nous perturber dans le gameplay et d'essayer de nous faire perdre même lorsqu'ils sont sortis de la partie initiale Donc c'est un titre qui graphiquement comme vous le voyez est assez enfantin Mais ça reste bien géré On aura toute une pléthore de petits personnages à débloquer au fur et à mesure de l'aventure Alors les personnages n'ont pas de capacité spéciale dans le jeu C'est simplement des skins avec leur tête carrée C'est tout mignon, c'est tout sympa Et très sincèrement, à jouer en coop avec des amis Ça peut vraiment le faire puisque les parties de franches rigolades arriveront assez rapidement Alors je trouve quand même dommage qu'en mode partie rapide On ait certains niveaux qui soient vraiment jalonnés d'énormément d'embûches et de pièges Et donc du coup ça nuit un petit peu au gameplay Mais par contre c'est assez sympa Le gameplay se joue assez simplement On a deux boutons qu'on pourra utiliser Un bouton pour dash, un bouton pour envoyer la balle Le bouton pour envoyer la balle on pourra rester appuyé sur la pression Afin de charger la balle et qu'elle fasse plus de dégâts à l'ennemi Pour l'étourdir plus longtemps Et on aura également la possibilité de diriger le personnage dans une direction Et de tirer dans une autre direction Un petit peu comme ce qu'on fait dans un twin stick shooter Donc voilà, c'est un petit titre comme je le disais Qui coûte 19,99€ à l'heure actuelle Il est de temps en temps en promo à moins 20% C'est un jeu qui fera pas des émules C'est un petit titre bien sympathique Mais franchement en coop Ça reste vraiment très 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 sympa à jouer Voilà, je vous laisse maintenant sur ces quelques images J'espère que ce vidéo test vous aura plu Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures En vous souhaitant comme d'habitude De bien vous amuser Allez, ciao les amis